Voici le résultat de plusieurs mois d'expédition à bord du navire scientifique Under the Pole. Mission du jour pour Michel Pichon, trier, répertorier, identifier les échantillons rapportés au CRIOB. Un travail fastidieux, mais ses 40 ans d'expérience lui permet d'affronter sereinement ce dur labeur. Au cours de ma carrière, oui, j'ai effectué ce travail, disons, d'inventaire, d'identification des coraux dans différentes zones géographiques, surtout dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Ma connaissance des récifs coralliens de l'Atlantique est quand même plus limitée. Mais je me suis concentré sur les coraux qui vivent dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, et la mer Rouge d'ailleurs. Car selon les régions, le nombre et la composition d'espèces qui constituent les récifs coralliens varient. Le sud des Philippines et la Papouasie-Nouvelle-Guinée renferment les plus grandes espèces de coraux au monde. On prend l'exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou de la Grande Barrière. On a plus de 400 espèces différentes de coraux dans les récifs. Et puis après, quand on se déplace vers l'Est, vers Fidji, puis Samoa, les îles Cook, la Polynésie, le nombre diminue régulièrement. Et ici, par exemple, en Polynésie, dans l'ensemble, on a environ 220 espèces différentes, ce qui est déjà pas mal. Mais par exemple, quand on compare, disons, le nord ou nord-ouest des Tuamotous, Anguiroa ou Mataïva, et qu'on va vers les Gambiers, le nombre d'espèces dans les atolls, dans les récifs, diminue un petit peu. Rangés dans ces tiroirs, ces échantillons serviront de référence aux scientifiques. Gonzalo Perez-Rosales a fait partie de l'expédition Ander de Pôle. Il prépare actuellement une thèse sur les coraux vivants à plus de 30 mètres de profondeur. Son encyclopédie vivante, c'est lui. D'abord, l'opportunité de travailler, surtout d'apprendre à Michel, que c'est la grosse référence, le plus expert de taxonomie. Moi, quand je suis arrivé ici, encore que j'aimais bien les coraux et j'essayais de trouver quelques noms, mes connaissances sont beaucoup plus pour eux qu'on dira maintenant, après toute cette année, en train de travailler avec lui. C'est un super bon avantage. Je suis vraiment heureux d'avoir eu l'opportunité de passer du temps avec Michel. Michel Pichon est l'auteur du guide d'identification du corail de Mooréa. Dans son escarcelle aussi, une dizaine de livres sur les récifs et la fonte corallienne dans le monde. Ces échantillons, eux, seront définitivement identifiés dans deux ans. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.